bonjour et bienvenue sur la chaîne de green spider donc aujourd'hui on se retrouve pour que on puisse vous présenter donc le roll up de chez l'e-context je vous avais dit que je vous en parlerai je vous ferai une présentation comme nous sommes partis nous balader un peu en forêt histoire de tester un petit peu de matériel malgré les conditions qui sont très froides puisque là on est à presque enfin on est pratiquement à moins deux degrés il est 15h30 de l'après midi le soleil est en train de décliner donc voilà pendant que corinne est en train de s'amuser avec sa petite vachette moi j'ai décidé de vous présenter donc là la revue sur le roll up et puis vous donner mes avant ce que je trouve qui est intéressant comme d'habitude sans prise de tête et ce qui ce qui à mon sens l'est moi alors voilà présentation donc retour d'utilisateurs sur ce produit de chez l'e-context donc je vous en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes je vous avais posé la question de savoir pour ceux qui seraient intéressés je pouvais vous le présenter donc ce sera chose faite aujourd'hui donc je vais aller assez vite c'est pas une vidéo très longue c'est juste pour vous expliquer ce que j'en pense alors le principe du roll up forcément c'est la possibilité de s'enrouler sur lui-même et d'être relativement compact alors j'ai pas les dimensions en tête je me rappelle plus donc plutôt que de vous raconter n'importe quoi je vais vous laisser comme à l'accoutumée les liens en dessous pour vous puissiez aller voir et puis ça vous donnera toutes les informations nécessaires concernant donc les dimensions donc ça se présente de la manière suivante c'est à dire que ça se déroule en trois parties comme ça avec le principe également sur le dessus alors à noter que sur l'extrémité il y a un petit une petite hanse qui permet de suspendre donc quand on est dans la nature avec une branche par exemple ça pose pas de problème et puis c'est également ici une petite particularité donc au dos il y a du velcro alors ça ça permet en fait de rabattre le dessus comme ceci de le mettre en fait comme cela ici voilà et du coup il n'y a plus le haut qui apparaît et on va retrouver donc des petites accroches pour les passants mollis à l'extrémité et du coup on peut fixer ça par exemple à l'intérieur du sac si on a des systèmes d'accroche spécifiques ou pourquoi pas à l'extérieur sur les passants molles ça peut être possible d'être réalisé donc c'est plutôt pas mal du coup on a tout ça à disposition et on a la possibilité de choisir alors comme je vous l'avais dit les trois compartiments sont strictement identiques ce sont des fermetures de type waiké k donc y kaka l'ensemble est réalisé est très très bien réalisé l'ensemble est très très bien conçu le filet mèche enfin les filets mèches sont apparents assez finement donc ça permet de voir quand même tous les éléments qui à l'intérieur sans pour autant sacrifier la résistance donc c'est quand même relativement résistant ici des petits passants au milieu entre chaque compartiment où on peut y glisser bon soit du stylo par exemple comme j'ai pu l'illustrer ici ou alors éventuellement un système qui permet donc par exemple ici sur le victorinox un petit affûteur mais on pourra penser à une petite lampe en longueur par exemple enfin bon voilà donc là c'est un petit kit que je vous avais présenté déjà qui était qui est présenté dans le 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 lbt qui permet d'être porté à la journée alors pour la circonstance là je l'ai emmené justement pour vous montrer ça et du coup mais on peut on peut penser à plein de trucs on peut s'en servir comme trousse bobo logique pourquoi pas c'est à dire qu'on va compartimenter tout ce qu'on veut au niveau bobo logis pourquoi pas un EDC si finalement vous voulez vous constituer ça directement en ville de manière quotidienne pourquoi pas comme ici j'ai pu le présenter donc un petit peu à tout faire on va dire pour aller dans la forêt avec des barres céréales des machins des trucs etc et pourquoi pas en trousse de toilette voilà assez minimaliste donc on peut penser vraiment à plein de trucs donc c'est vraiment super sympa ce truc là alors c'est en nylon à l'extérieur c'est du nylon un basique alors je sais plus c'est pareil je vous laisserai les les trucs derrière en dessous pour vous puissiez aller voir de souvenirs je crois que c'est alors c'est 100% nylon je me rappelle plus je crois que c'est du c'est du 500 deniers de souvenirs mais je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est du 500 deniers en nylon alors mais voilà c'est très bien foutu c'est bien réalisé alors à noter que normalement il y a des petites attaches comme ça alors avec le plastique à l'extrémité c'est pas forcément proposé ça c'est moi qui l'ai réalisé mais bon voilà vous pouvez le faire il suffit d'acheter de la gaine vous savez thermo rétractable là thermo formable et puis vous mettez ça par dessus moi je l'ai mis histoire d'eux alors une fois que serpillée ça permet de pouvoir être emmené alors les velcros ça tient bien ça tient très très bien et puis ça permet d'être emmené un peu partout quoi voilà c'est relativement compact ça rentre dans n'importe quel sac enfin bon voilà alors ça existe les avantages et les inconvénients le retour d'expérience l'avantage c'est qu'on peut tout avoir sous la main éventuellement trois petits petits modules qu'on peut se constituer on peut faire comme je vous l'ai dit trousse bobo amis et deux petites ans ici également qu'on peut suspendre comme ça style un peu hamac à l'intérieur d'un sac pourquoi pas on peut se constituer plein de trucs c'est résistant la toile et c'est du nylon 500 de jeu de souvenirs donc c'est pas très très épais c'est pas traité rate stop ni rain stop donc voilà enfin pour le prix c'est pas étonnant parce que c'est pas très cher une vingtaine d'euros environ ça existe en deux coloris noir ou orange voilà il n'y a pas trop de choix et donc ça c'est le truc qui pour moi pêche un peu j'aurais préféré l'avoir en coloris par exemple kaki ou vert foncé comme ici là marron enfin on aurait pu avoir le choix quoi ça aurait pu être vachement plus sympa ils n'ont pas proposé alors est ce que c'est parce que c'est du nylon et que c'est limité dans la création peut-être encore que normalement voilà le nylon on peut là ça peut être réalisé dans différentes couleurs je sais pas pourquoi ils ont présenté que ça mais que dans ces couleurs là mais il n'y a que du noir ou que du orange donc voilà donc ce sera à vous de penser à ce que vous voudrez moi je trouve que c'est quand même vachement sympa c'est pas cher on peut faire plein de trucs avec ça donc voilà j'ai pas grand chose à dire de négatif hormis le principe des couleurs parce que sinon c'est un truc que je possède depuis très longtemps je l'ai emmené partout je l'ai d'ailleurs changé je m'en suis servi comme EDC directement sur moi au quotidien en milieu urbain je m'en suis servi pour aller en forêt je m'en suis servi pour plein de trucs j'ai fait de la bobologie avec ça pour tester c'était efficace trousse de toilette minimaliste avec un minimum mais quand même les essentiels je les fais aussi donc ça fonctionne bref on peut on peut se constituer ça il n'y a pas vraiment limite quant à la réflexion de ce qu'on pourra faire alors attention toutefois parce que les filets mèches c'est du filet mèche donc faut pas mettre des trucs qui sont quand même trop saillant parce que sinon ça risquerait d'éventuellement de percer et puis bon le dernier point c'est qu'on peut mettre des choses mais faut pas non plus que ce soit trop épais voilà là ici par exemple il ya des choses assez épaisse mais si on multiplie l'épaisseur automatiquement à un moment donné ça va avoir du mal à fermer ça aussi mais bon sinon pour le reste voilà ça c'est ça fonctionne très très bien moi je trouve que c'est un truc qui n'est pas cher et pour le coup voilà c'est digne d'intérêt voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas c'est en bas que ça se passe sous par message privé et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là comme toujours portez vous bien et surtout cartepédiem salut